La ville abrite un joyau, une citadelle qui se dresse à 150 mètres de hauteur au-dessus du fleuve. A ses pieds, les maisons sont blotties dans une des boucles du cours d'eau. La forteresse a longtemps été l'une des portes du royaume de France, à cheval sur la frontière avec le duché de Savoie. Aujourd'hui, des habitants de la cité se sont donnés rendez-vous pour entretenir le monument, comme ils ont l'habitude de le faire depuis de longues années. Ça fait 27 ans, depuis 1989, que l'on a décidé de créer cette association, parce qu'à l'époque, bon, ce n'était pas la priorité de la commune, donc par amour pour le village, puis bon, la citadelle, c'est le phare d'entrevaux, donc on a oeuvré pour laisser à nos descendants un village qui ne sera pas neuf, mais il sera conservé, et ça, on en est fiers. A la fin du XVIIe siècle, la citadelle d'entrevaux est entièrement réaménagée par Vauban. Il veut en faire une place forte, digne de ce nom. L'ingénieur du roi fortifie le village et le relie au donjon grâce à cette rampe spectaculaire. Cette rampe, l'idée, c'était de pouvoir circuler avec des mulets chargés qui puissent se reposer dans les virages et éventuellement essayer d'amener du canon jusqu'à la citadelle. Et plus tard, un capitaine du génie imagine ses traverses, c'était pour éviter les tirs en enfilade. C'est-à-dire que si on se positionne sur la crête en face de la ville, on ne peut pas tirer sur les soldats qui sont en train de progresser sur cette rampe grâce à ce dispositif. C'est-à-dire que si on se positionne sur la crête en face de la ville, on ne peut pas tirer sur la crête en face de la ville. C'est-à-dire que si on se positionne sur la crête en face de la ville,